Bonjour à tous, c'est la dernière scène de cette matinée du deuxième jour du salon Saint-Maur-en-Poche 2018 et on a le plaisir immense d'accueillir deux grands auteurs qui viennent de nous sortir des bouquins exceptionnels. Pascal Robert-Diard, Ladies First Pascal, qui est d'ailleurs toujours chroniqueuse judiciaire au monde et qui raconte dans un de ses livres 15 ans d'affaires et de procès tumultueux. Elle a pratiquement eu accès à pratiquement tous les procès, les grands procès, elle va nous raconter ça. Et puis aussi Mathieu Médégaud. Bonjour Mathieu. Qui lui est plutôt du côté, on va dire, sur ce dernier roman, du côté erreur judiciaire et qui vient de sortir un troisième roman avec S ainsi que les hommes vivent qui vient de sortir. Donc chez Gracier. Juge. Je l'ai dit ? Que les hommes quoi ? Juge. Juge. S ainsi que les hommes jugent. L'absurde non révélateur, c'est chez Gracier. On sent que c'est la dernière scène de la matinée que je commence à plus en vous voir. Mais bon, alors là tout accuse un bonhomme. On va voir après de quoi il s'agit. Et Mathieu, c'est un peu particulier parce que vous sortez trois livres et vous avez un prix à chaque livre. Alors donc c'est pas mal, mais on va parler de ça après. On va commencer par Pascal, Ladies First. Vous avez en poche, le dernier poche, c'est la déposition qui est sortie chez... C'était chez quoi ? C'est Folio. C'est Folio, bien sûr, voilà. La déposition, Pascal Robertdiard. Et celui dont je voudrais, si ça ne vous ennuie pas, comme on a très peu de temps, que je voudrais qu'on parle, c'est Jour de crime qui est sorti chez... L'Iconoclaste. L'Iconoclaste, voilà. Jour de crime. Jour de crime, il fait chaud, c'est normal. Nouveau lapsus révélateur. C'est 15 ans de procès, 15 ans de procédures que vous avez, comment dire, compilé dans cet ouvrage. Et vous nous dites sur ce livre, en parlant du palais de justice, c'est des murs pleins de cris, pleins de rires, pleins de violences. Jusque là, je vous suis plein de beauté. Oui, pleins de beauté, parce que le crime en lui-même n'est pas beau, mais ce qui est fascinant dans le crime, c'est la déflagration qu'il produit autour de lui. Alors, Jour de crime, ce n'est pas 15 ans d'histoire de procès judiciaire. Ce n'est pas... On ne raconte pas exactement des procès, on ne raconte pas toute l'histoire. On saisit, en fait, à chaque fois ce qui nous a le plus touchés dans cette histoire. Ça peut être un témoin. Alors, évidemment, on retrouve toutes les grandes affaires et des toutes petites affaires. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est finalement tous ces moments d'humanité qu'offrent les salles d'audience, avec effectivement ce qu'elles ont de plus terrible. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont d'une très, très grande violence. Il y a des moments où, effectivement, on rit. On ignore souvent, mais en fait, on rit beaucoup dans les cours d'assises. Et surtout des moments humains qui sont extraordinaires. Donc, en fait, c'est un livre avec des histoires courtes, des histoires longues, des histoires beaucoup plus longues, qui essayent de montrer toute la richesse de cette matière judiciaire. Pour en donner quelques exemples, parce que sur 15 ans, vous avez été obligé de faire des choix, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Peut-être une anecdote, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer, bien entendu. Mais un des procès qui vous a peut-être le plus frappé, le plus marqué ? C'est difficile de répondre à cette question, parce que je pense que, justement, on n'a pas voulu choisir un procès. En réalité, ce qui est assez intéressant, quand on a traversé, comme Stéphane Durand-Soufflant et moi-même, 15 ans de chronique judiciaire, c'est qu'on s'aperçoit que d'un procès, par exemple, vous prenez un procès criminel en série ou un procès de crime passionnel, on garde une scène, un moment qui, pour nous, va concentrer, va condenser tout ce que ce procès a offert de plus fort. Donc, ça peut être le pas de côté. Voilà, ma question était finalement mal formulée, c'était pas de procès que je voulais parler, c'était de ces instants. Quel est l'instant qui vous a le plus marqué ? À la limite, quelque chose qui vous a fait hurler de rire ou quelque chose qui vous a fait pleurer, carrément, fondre en larmes ? Alors, ces instants, ils sont dans les 300 pages de jours de crime. Oui, c'est une pro, alors on ne peut pas la coincer, c'est normal. Donc, elle vote en touche. Est-ce qu'il y a eu des erreurs judiciaires notoires auxquelles vous avez assisté ? J'ai assisté à des erreurs judiciaires, oui. J'ai vu une fois un homme qui a été condamné parce qu'une femme l'avait accusé d'agression sexuelle, qui était un SDF, un clochard, qui faisait un coupable assez idéal. Surtout que cette femme était la compagne d'un policier, et que du coup, évidemment, l'enquête est allée très vite, que les collègues de son ami étaient particulièrement désireux de solder l'affaire. Et cet homme a été rejugé. Et à la fin, il parlait à peine français. Il avait toujours dit qu'il était innocent, mais bon, ça n'intéressait personne. Il avait un avocat commis d'office, etc. Et à la fin, quand le président lui annonce que, voilà, monsieur, la justice s'est trompée, vous êtes libre, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Donc il y a un moment comme ça où il reste un peu perdu. Et nous, on est tous là à le regarder. Il se tourne vers son avocate et il lui dit « C'est par où la sortie ? » C'est tout. Et il est 22h30, le palais est désert, et cet homme va partir alors qu'il a passé trois ans en détention pour rien. Donc, vous vous imaginez pourquoi je vous pose la question de l'erreur judiciaire ? Évidemment, c'est la transition toute trouvée pour parler de votre livre. Le troisième, après « Je me suis tué » et « Un fils parfait ». Donc tous les deux ont obtenu un prix. Le premier prix du roman à Sablé, dans le Vaucluse, pour le premier. Et pour le deuxième, excusez du peu, c'était le prix Claude Chabrol du roman noir. Et en plus, c'est un roman qui est en cours d'adaptation, le deuxième, si je crois bien, à la télé, c'est ça. Le tournage démarre début septembre et il sera diffusé sur France 2 en 2019. France 2 2019. Le rendez-vous est noté. Il s'appellera pareil « Un fils parfait ». J'espère. On va voir ça. Mais pour l'instant, ce dont on va parler, c'est « Est-ce ainsi que les hommes jugent et non pas vivent ? » Comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, le livre. Est-ce que vous pouvez nous en donner le pitch de mots ? C'est quelque chose que tout accuse un homme. Un petit peu l'histoire que vient de nous raconter Pascal. Mais ce n'est pas lui, en fait. On verra que ce n'est pas lui l'assassin. C'est effectivement un homme qui se prépare à une journée qui est importante pour lui. Il a une présentation à faire à son bureau et c'est le jour de gloire. Et au lieu d'être réveillé par son réveil, il est réveillé par des bruits qui tambourinent à la porte. Et la police investit son pavillon. Ils ont une commission rogatoire et ils vont procéder à une perquisition. Et Gustavo, le héros, se retrouve effectivement placé en garde à vue pour homicide volontaire et tentative d'enlèvement sur des faits qui remontent à il y a trois ans. Et tout pointe vers lui. Et il repart menottes au point. Il va passer des heures compliquées en garde à vue. Et le thème n'est pas tant l'erreur judiciaire. Parce qu'en réalité, dans le roman, la justice va faire son travail. En tout cas, la justice des hommes va faire son travail. Et c'est au moment où les réseaux sociaux vont commencer à se mêler de l'affaire que les choses vont se gâter encore plus sérieusement. Ça veut dire que la justice, quelque part, peut être instrumentalisée ou réorientée par l'opinion publique, par le sentiment général ? Qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer ou démontrer dans cette enquête, dans ce livre ? J'ai d'abord voulu écrire un roman qui vous prenne et qui vous tétanise. Parce que l'histoire de Gustavo, elle peut arriver à n'importe qui. Il suffit d'avoir eu la mauvaise voiture, d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, pour se retrouver effectivement accusé et être mis sous une telle pression qu'à la fin, vous pouvez considérer, avouer un crime que vous n'avez pas commis. Donc c'est d'abord un roman. Et ensuite, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la place des réseaux sociaux, la rapidité, l'instantanéité, la violence de cet endroit où on peut tout faire sous couvert d'anonymat empêche parfois la justice de travailler avec le temps, la sérénité et l'exploration de toutes les facettes d'une affaire au lieu de se pencher exclusivement sur ce que les réseaux sociaux exigent. Sur quoi on s'inspire quand on fait ce genre de livre ? Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un cas réel ? Est-ce que vous avez étudié tous ces rouages ? Vous les connaissiez déjà ? Ça suppose quand même une connaissance du système qui est assez poussée. Alors, je me suis inspiré de plusieurs faits réels, mais ce qui est beaucoup plus amusant, c'est qu'il y a d'autres faits réels qui sont venus dépasser le roman depuis sa sortie. Parce qu'il y a deux affaires qui sont frappantes. C'est un sexagénaire à Créteil qui a été placé en garde à vue et qui a passé 48 heures en garde à vue pour tentative d'enlèvement sur une fausse dénonciation de trois gamins que ça amusait beaucoup. Il a passé 48 heures en garde à vue, perquisition, etc. Et le type sort de là complètement détruit. Et il vous dit, la fin, c'est un policier qui ouvre la porte de ma cellule, c'est un peu ce que vous disiez, qui me rend mes lacets et qui me dit, tu peux rentrer chez toi. Pas, excusez-nous, pas, on s'est trompé. Pas le président de la cour qui lui dit, excusez-nous. Là, rien du tout. On lui dit, rentrez chez vous. Et l'autre affaire, c'est, hélas, l'affaire Naomi, où vous avez un type sur Twitter qui s'est permis de publier les noms, les adresses, les photos de deux opératrices du SAMU qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, qui ont subi plus de 10 000 menaces de mort en quatre jours, qui ont dû déménager. Leurs enfants sont déscolarisés. Elles sont toutes les deux en dépression. Elles ne peuvent plus bosser. Il a fallu quatre jours pour fermer le compte de cet abruti qui s'était permis une petite joyeuseté personnelle. On ne le dira jamais assez. De toute façon, la réalité dépassera toujours la fiction. Pascal Robert-Diard, c'est le combien de livres vous avez écrits sur le sujet, d'ailleurs, sur la justice d'une manière générale, le fonctionnement de la justice sur les profils ? J'ai d'abord réalisé un livre qui reprend 50 ans d'archives du monde qui s'appelle Les Grands Procès. Qui est exceptionnel. Il y a vraiment des choses assez fantastiques dedans. Ensuite, j'ai écrit la déposition parce que c'est une histoire qui m'a particulièrement marquée. qui est allée pour moi au-delà de l'expérience du crime que j'ai parce que c'est tout d'un coup un secret de famille qui explose en public, qui a été gardé pendant 30 ans et qui vient exploser dans le prétoire d'une cour d'assises d'un fils qui finit par dire qu'il sait que son père est le meurtrier alors que ça fait 30 ans qu'il le protège. Ça, ça a été un moment assez incroyable. Et puis je travaille sur un autre maintenant. Et là, le dernier. Et genre de crime. Et ça veut dire que c'est un sujet qui est pratiquement inépuisable et peut-être d'autres projets en cours aussi sur le même... Oui, mais parce qu'effectivement, quand on est confronté à ça, si on aime, pas l'humanité, mais si on aime l'hommerie, c'est-à-dire la machine humaine, le crime, c'est évidemment un terrain d'observation assez exceptionnel. La même chose pour vous, bien entendu. Et j'imagine qu'il y a déjà, entre le moment où on sort un roman où on commence à en faire sa promotion, souvent l'auteur a déjà commencé, voire même fini, le roman suivant. Alors peut-être aussi d'autres choses à venir dans votre cas ? Alors moi, il y aura probablement d'autres choses à dire, mais je n'ai pas commencé mon prochain roman. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Pascal, c'était effectivement que la justice, c'est aussi ce qui nous permet de vivre ensemble et de vivre en harmonie. Et donc, oui, c'est un sujet qui est inépuisable au même titre que ce qui est très couvert par les romanciers, l'amour et la mort. Et donc le prochain roman, non, il n'y a pas, toujours pas. Juste peut-être quelques idées. Il viendra, il viendra. Trop tôt pour en parler. Et vous alors, Pascal, dans le même genre de question ? On ne saura pas plus. Dans ce roman, celui que vous avez écrit là, est-ce ainsi que les hommes jugent ? Est-ce que vous vous êtes, comment dire, à un moment donné ou à un autre, inspiré de personnages, cette fois réels ? Par exemple, Gustavo, Sophie, etc. Est-ce que ce sont des gens que vous avez croisés ou qui pourraient se reconnaître ? Ou qui sont eux-mêmes la synthèse de personnalités que vous avez connues ? Alors, c'est forcément des synthèses, mais il y a un niveau d'émotion autour d'un roman qui est colossal. Donc, il faut que vous fassiez, en tant qu'auteur, toujours très, très attention parce que des gens s'identifient même quand vous n'avez pas décidé ou choisi de les identifier. Moi, j'avais écrit un livre précédemment sur l'inceste et j'ai eu quelques-uns qui m'ont dit « Mais pourquoi tu parles de moi ? » « Mais je ne parle pas de toi, je ne parle de personne. » « C'est pas moi, c'est pas moi. » Donc, il faut attacher... Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions autour d'un livre et vraiment des gens... Donc, je m'éloigne toujours le plus possible des prénoms, des situations pour éviter ce genre de quiproquos qui ne sont pas agréables. Oui, tout à fait. Vous voyez bien qu'on fait vraiment qu'effleurer le sujet et qu'il y aura encore un million de questions à poser. C'est pourquoi je vous propose d'aller les rencontrer directement sur leur stand. C'est Pascal Robert-Diard pour la déposition et puis pour son dernier livre, enfin, en grand livre, « Ses jours de crime ». Et puis, évidemment, Mathieu Ménégaud pour « Est-ce ainsi que les hommes jugent ? » Je vous demande de les applaudir tous les deux. Merci beaucoup. Merci.